Interview expert est aujourd'hui du côté de Coquel où nous avons rencontré pour la première fois une charmante demoiselle qui nous vient d'Emblotteuse. Pourriez-vous vous présenter ? Bonjour à tous, je m'appelle Capus-Sinoir-Luzel, j'ai 14 ans, j'habite en Emblotteuse. J'ai commencé le chant plus précisément depuis deux ans et demi. Je prends des cours de chant en Emblotteuse. Ma passion c'est le chant, je chante comme je respire. Et je faisais du basket, en activité à côté du chant. Quelle est la priorité pour vous aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les études ? Est-ce que c'est la musique ? Qu'est-ce que vous aimeriez en faire de cette voix si magnifique que vous avez ? La priorité pour moi c'est l'école, parce que l'école c'est important, il faut toujours faire l'école, c'est tout. Je vais m'inscrire au conservatoire bientôt, ça va être une de mes priorités. Mais je garderai quand même l'école, parce que l'école c'est très important. A partir de quel moment vous êtes-vous aperçue que vous avez cette voix si particulière ? Alors je me suis aperçue de ça quand j'avais 6-7 ans, je chantais toute seule dans ma chambre sans me montrer à personne. Et un jour j'ai décidé qu'il était temps de faire parler de moi. Et j'ai découvert cette voix-là à vers 6-7 ans. Si vous êtes aujourd'hui, aujourd'hui à Coquel, particulièrement pour ce salon du rock, il faut savoir que vous avez été d'une certaine manière découvert par Coquel. On a connu effectivement votre première voix lors du tremplin, c'est exact ? Oui c'est ça. J'ai fini finaliste des tremplin de la voix. Plus précisément j'ai fini troisième, avec comme chanson la haine de la comédie musicale Roméo et Juliette. Oui. Et en demi-finale je vous ai interprété Babouchka de Kate Bush. Parmi le côté classique ou le côté artistique, voire pop, quelle est votre priorité ? Attends, 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 attends. Ma priorité ? Quel est votre chant ? Où est-ce que vous vous sentez le mieux ? J'aime beaucoup le style contemporain. Oui. Je chante de la pop urbaine, comme je peux chanter des petits morceaux en lyrique, qui est quand même la base du chant. Oui. Et j'aime beaucoup chanter de la pop urbaine, du pink, même du Mpokura, de tout en fait. D'une certaine manière, si vous auriez aujourd'hui l'occasion de rencontrer un ou une chanteuse parmi vos fans, lequel ou laquelle serait-il ? Alors moi j'ai toujours aimé Tal. Oui. C'est une jeune chanteuse que je suis depuis très longtemps, j'ai été à plusieurs de ses concerts et pour moi c'est une chanteuse qui envoie. D'accord, ok. Donc pour vous la suite, ce sera quoi dans un premier temps ? Peut-être un album, c'est quoi dans un premier temps ? Suite effectivement à avoir gagné le tremplin de la voix. Les tremplin de la voix. Alors grâce à un concours que j'ai fait à Lille, j'ai pu enregistrer mon premier single à Paris. Oui. Et je suis pressée de vous le faire découvrir. Voilà. D'accord, ok. Est-ce qu'il est aujourd'hui disponible ? Non, pas encore. D'accord. Il est en préparation mais il va bientôt sortir, j'y retourne bientôt. Est-ce que dans un premier temps, après ce premier titre, il y aura un album ? Est-ce que vous pensez effectivement pouvoir vous-même créer votre premier album ou est-ce que vous avez besoin effectivement d'un auteur ou pourquoi pas d'un compositeur pour créer votre musique ? Alors j'aimerais beaucoup avoir un compositeur, j'en ai un actuellement qui se situe à Paris, c'est pour ça que je vais créer mon single. Oui. Et j'aimerais beaucoup être accompagnée dans un groupe, un groupe de rock ou de style contemporain pour être accompagnée, pour chanter devant tout le monde. D'accord. Votre priorité, ça serait effectivement d'aller avec un groupe ou de chanter en solo ? Alors j'aimerais bien être accompagnée d'un groupe parce que c'est important et je trouve que c'est plus joli de chanter avec des vrais instruments. Des vrais instruments ? Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Oui, mais en ce moment je fais ma carrière on va dire solitaire. Oui. Mais ce serait bien d'être accompagnée quand même d'un guitariste ou d'amateur. Quelle sera votre prochaine prestation auxquelles nous aurons l'occasion de vous voir ? Pour le moment il n'y a rien encore de prévu au niveau du planning ? Il y a pas mal de dates. Oui. Et je ne suis pas au courant de toutes les dates. Bon, le cas échéant vous nous donnerez cela et vous serez bien effectivement repris sur Interview Expert, nous aurons l'occasion pourquoi pas de vous suivre. C'est avec grand remerciement et grand plaisir que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer. Permettez-moi dès à présent de vous souhaiter une belle carrière. Merci. Merci bien. Merci. Merci.